Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin, je suis l'un des co-fondateurs de Recoutir, une solution de gestion de bénévoles et de staff et d'accréditation qu'on a spécialement pensé pour des organisateurs d'événements. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui s'appelle bénévole staff, comment bien gérer et coordonner ses équipes, comment on va architecturer la présentation aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est l'agenda suivant, c'est que dans un premier temps, on va se faire un petit récap pourquoi on a développé la solution, donc la partie un petit peu pourquoi les bénévoles et le staff sont super importants sur un événement. Ensuite, je vous en dirai un peu plus sur notre solution, notre histoire et de vous dire pourquoi on en est arrivé là. Je ferai une petite parenthèse sur un événement qui s'appelle les Recout Days qu'on organise demain, qui est une conférence autour du bénévolat dans l'événementiel. Et ensuite, on ira passer la plupart de notre temps directement dans la solution pour vous montrer comment ça fonctionne, comment vous allez pouvoir l'utiliser de façon très opérationnelle sur votre événement pour aller gérer vos équipes. Donc voilà. Donc la pierre angulaire de votre événement, pourquoi on a fait un constat assez simple, c'est qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des événements sportifs ou culturels sont portés par une mobilisation de nombreux bénévoles. Donc la plupart des événements font appel à des bénévoles, que ce soit sur un marathon, sur un trail, sur un festival. Il y a encore des événements qui sont 100% staff, mais l'idée du webinar, c'est de couvrir un petit peu ces deux sujets. Mais aujourd'hui, la plupart, sans bénévoles, on n'a pas d'événement. Et donc c'est un sujet super important pour les organisateurs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vos équipes, elles sont en première ligne sur un événement. Quand vous allez accueillir des coureurs sur un marathon, quand vous allez accueillir des festivaliers, ce n'est pas vous qui allez les accueillir, c'est vos bénévoles, c'est vos équipes, vos staffs. Et pour bien les accueillir, ça passe par un bon recrutement, ça passe par une bonne communication, une bonne formation. Donc ça, c'est très important. Et le sujet, l'enjeu, c'est que de coordonner des équipes sur un événement, c'est un travail très fastidieux. C'est un véritable casse-tête qui est souvent assimilé à du RH. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir des demandes pour être bénévole ou pour être staff. Derrière, on va avoir des missions. Il va falloir croiser des disponibilités avec des créneaux horaires. Donc c'est un travail assez fastidieux qui demande beaucoup de temps. C'est très énergivore. Et puis l'enjeu aussi aujourd'hui, c'est d'avoir une communauté de bénévoles fidèles et engagés. Et donc du coup, pour les engager, ça passe par une superbe expérience avant l'événement, pendant l'événement, mais aussi après l'événement. Et c'est ce qu'on va essayer de traiter aujourd'hui dans ce webinaire. Alors, pour vous en dire un peu plus sur nous, sur Ecoutir, on a lancé la solution en 2021. On est basé à Montpellier et on est sept collaborateurs. Et aujourd'hui, on accompagne un peu plus de 1000 événements qui servent de notre solution. Donc c'est une solution qui va permettre, à C360, qui va permettre de couvrir l'ensemble du workflow de recrutement, à la planification des missions, à l'accréditation des bénévoles et des équipes sur un événement. Et on a développé la solution autour de quatre axes. Le premier, c'est qu'on s'est rendu compte qu'un bénévole, il vous donne beaucoup de temps. Donc on est parti du principe qu'on ne va pas lui en faire perdre sur la partie inscription. Donc on a voulu faire une solution en complète marque blanche, une solution où on n'a pas besoin de créer de compte, de définir un mot de passe pour pouvoir directement rejoindre un événement. C'est complètement transparent pour vos équipes. Ils ne vont jamais voir que c'est Recoutir derrière. Ensuite, on s'est rendu compte aussi que chaque organisateur avait des besoins spécifiques, avait des manières de fonctionner assez différentes. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a essayé de construire la solution la plus flexible possible pour qu'elle puisse répondre à vos besoins. Et un autre enjeu de taille, c'est qu'aujourd'hui, les bénévoles, c'est comme vos participants, c'est comme vos festivaliers, c'est comme vos coureurs. Ça fait partie de la richesse de votre événement. C'est ce qui fait que votre événement existe. Et on est parti du principe que les données que vous avez dans la solution, elles vous appartiennent. Donc chaque organisation, chez nous, a une base de données dédiée. Vous en êtes propriétaire, vous en êtes garant du bon traitement de ces données, mais elles vous appartiennent. En aucun cas, elles vont être partagées ou mutualisées avec d'autres organisateurs. Et puis le dernier point, où on a mis l'accent dessus, c'est vraiment la partie accompagnement. C'est un nouvel outil. La plupart des organisateurs aujourd'hui utilisent Excel. Donc on a voulu vraiment accompagner nos clients avec un support dédié, avec des chefs de projet dédiés pour vous accompagner dans le paramétrage, mais aussi dans la prise en main de l'outil. Ce que je vous disais, c'est qu'on accompagne à peu près plus de 1000 événements aujourd'hui en France, mais également en Europe, notamment en Suisse, en Espagne et en Belgique. Et on a toute typologie d'événements. Ça peut être des événements culturels, des festivals de cinéma, des festivals de musique, mais également beaucoup d'événements sportifs, comme des marathons, des trails, des triathlons ou des épreuves sportives. Et on va travailler aussi avec toute taille d'événements. C'est-à-dire qu'on peut s'adresser à un organisateur qui va commencer à gérer une cinquantaine de personnes dans ses équipes et on peut monter jusqu'à 4, 5, 6 000 personnes. Pourquoi ? Parce que c'est aussi pénible de gérer 40, 50 bénévoles sur un événement que 1 000, 2 000. Donc on va vraiment pouvoir s'adresser à toute taille d'événements. Et donc du coup, la petite parenthèse que je voulais vous faire, et c'est assez important, c'est que demain, on organise une conférence qui s'appelle les Recru Days. C'est la seconde édition. On l'organise en présentiel à Paris. On va accueillir plus de 150 organisateurs d'événements. Et c'est une conférence dédiée aux bénévolats dans l'événementiel. Il va y avoir plusieurs experts, un panel d'experts. On va parler de l'aspect juridique autour du bénévolat qui est toujours assez flou. On va parler de l'engagement bénévole. On va parler de la construction d'une communauté bénévole. On va avoir des retours d'expérience. Et donc cette conférence, il va y avoir des captations. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les retranscrire en vidéo. Et à la fin du webinaire, je vous enverrai un lien si jamais vous souhaitez recevoir par mail les replays de ces panels. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi également aller voir le programme. C'est sur recruitier.com slash recruitdays-2023. Et puis maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on allait un peu plus en détail dans la solution. Donc la solution, elle va vous permettre de faire six choses, on va dire, de courir six besoins. Donc il y a le premier besoin, c'est tout ce qu'on appelle la planification des missions. Donc en amende d'événements, on va être capable de définir des missions, de définir des fiches de poste pour permettre ensuite d'aller affecter des bénévoles. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, on a toute une partie recrutement. C'est très important à aller recruter des bénévoles et des staffs sur un événement. On va proposer plusieurs façons de recruter parce qu'il y a plusieurs moyens de recruter aujourd'hui. Il faut être capable de tous les gérer. Ça peut être du recrutement individuel par un formulaire. Ça peut être via les délégations, via les imports, via des ajouts depuis la communauté. Donc je vous présenterai un petit peu tout ça tout à l'heure. Et puis ensuite, une fois qu'on a recruté un bénévole, on va être capable de les affecter facilement à des missions. En fonction de leurs besoins, en fonction de leurs dispos, en fonction de leurs souhaits, en fonction de leurs compétences. Donc ça, c'est un module qui va vraiment vous permettre facilement de les affecter à des missions. Et puis en plus, ensuite, le nerf de la guerre aussi, pour éviter ce qu'on appelle le no-show, c'est vraiment la communication. Alors la communication avant l'événement, mais également après, pendant l'événement, c'est très important. Et donc là, on a directement développé un module qui va vous permettre d'envoyer des campagnes e-mail ou SMS soit à tous vos bénévoles, soit à tous vos staffs, soit à une audience précise. Donc c'est un module qui est complètement intégré à la solution. Et puis une fois qu'on a fait tout ce travail-là, on a vraiment ce qu'on appelle la partie opérationnelle. On arrive à quelques jours de l'événement, il va falloir gérer, compter les repas, compter les dotations. On va devoir peut-être, sur les grosses manifestations, se synchroniser avec des systèmes de contrôle d'accès ou de cashless, par exemple. Donc je vous montrerai un petit peu comment on va pouvoir le gérer. Et puis, quelque chose de très important, c'est qu'un outil mérite, c'est bien, mais il y a la restitution. Donc je vous montrerai comment on va être capable de créer facilement des badges, des listings, des plannings qu'on va pouvoir imprimer, qu'on va pouvoir envoyer aux bénévoles. Je vous présenterai tout ça. Et un sujet qui revient également aussi, c'est qu'on va affecter des bénévoles ou des staffs sur des missions, mais on va avoir besoin également des accrédités, puisque peut-être qu'ils ont besoin de rentrer dans des zones spécifiques, sur des périodes données. Donc tout un module d'accréditation. Et le dernier, c'est une fois que l'événement est fini, c'est la construction d'une communauté pour les fidéliser, pour faire en sorte qu'ils reviennent les années d'après. Donc là, c'est une base de données globale de tous vos événements sur l'ensemble de vos éditions, où vous allez être capable de facilement de voir les bénévoles les plus engagés, les plus fidèles, et de communiquer également avec eux tout au long de l'année. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais directement basculer sur la solution Recoutier. Donc là, vous l'avez sous les yeux, normalement. Donc la solution Recoutier, elle va vous permettre d'avoir un espace, ce qu'on appelle l'espace organisateur, où vous allez pouvoir créer vos événements. Alors ça peut être des événements totalement différents. Si vous êtes une agence événementielle, si vous organisez plusieurs événements, mais ça va être également la gestion de vos éditions, une édition 2023, puis une édition 2024. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un exemple, on va rentrer dans une édition 2024 d'un festival, et tout d'abord, on va retrouver un tableau de bord qui va nous remonter un certain nombre d'indicateurs sur la performance de votre programme volontaire. Ce tableau de bord, il va être interactif, il va bouger au fil du temps, et il va vous permettre d'avoir un suivi en temps réel de la performance du programme volontaire. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, la première étape, c'est ce qu'on appelle la planification des missions. Alors, comment ça fonctionne ? C'est qu'une mission va être composée de créneaux, c'est-à-dire que si je vais sur une première mission, par exemple, le contrôle des billets, on va être capable directement d'afficher la mission, de retrouver des créneaux, et de voir quelles sont les personnes déjà affectées sur le créneau. On va pouvoir avoir une fiche mission, on va pouvoir également mettre une géolocalisation, et on peut aussi nommer des responsables de mission, donc des personnes qui vont avoir accès à la solution, mais uniquement sur le périmètre qu'on leur a donné. La partie création des missions, ça reste assez simple. Comment ça fonctionne ? C'est qu'on va lui donner un nom à la mission, par exemple, nettoyage du site. La mission, on va la rattacher à une catégorie pour permettre de s'organiser. Par exemple, je pourrais créer une nouvelle catégorie ou je pourrais la mettre dans une catégorie qui s'appelle Brigade Vert. On va être capable ici de mettre une description. Là, c'est typiquement une fiche de poste. On va pouvoir mettre un ensemble de spécificités liées à la mission. Ça peut être des indications, ça peut être de la formation, ça peut être des documents, ça peut être des liens, des images. Ensuite, on va être capable de définir des créneaux horaires. C'est-à-dire que dans la mission, on va dire par exemple mon nettoyage du site, il va commencer le 21, et de 11h jusqu'aux 21, 14h, il va me falloir une équipe de 10 personnes. Ce qui est intéressant, c'est que dans la mission, on peut avoir plusieurs créneaux. On pourrait dire que le créneau du vendredi 11h, 14h, je voudrais l'avoir sur tous mes jours d'exploitation. On va être capable de le répéter sur X jours, par exemple, et on va être capable également de le localiser. C'est des options, c'est vous qui le définissez si vous voulez mettre une localisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces informations-là, vous allez directement, vos bénévoles vont les retrouver directement dans leur feuille de route. On va avoir tout un guide avec toute leur affectation, toute la description des missions. Et puis, on va créer la mission. Et en fait, ça, c'est vraiment une étape assez importante puisque vous allez vraiment commencer à dessiner tout votre programme sur votre staff et vos bénévoles. Vous allez être capable aussi de jeu localiser l'ensemble de ces missions sur une vue cartographique. Donc là, je pense plus aux organisateurs d'événements sportifs où vous allez être capable d'importer vos tracés. Souvent, les tracés, l'ensemble de vos missions sont liés à vos tracés. Vous allez avoir vos ravitaillements, vous allez avoir vos signaleurs, vous allez avoir vos zones de chronométrage. Donc, vous allez pouvoir directement placer vos équipes directement sur une carte. et puis, vous allez commencer à créer ce qu'on appelle des plannings. Donc, des plannings sur des missions, sur des groupes de missions, des plannings sur l'ensemble de l'événement. Donc ça, vous allez pouvoir commencer à le générer. Donc ça, c'était la première partie. Ce que je vous propose ensuite, c'est de vous montrer la partie recrutement. Donc, il y a plusieurs façons de recruter des équipes pour votre événement. La première façon de faire, c'est de passer par ce qu'on appelle des formulaires. Donc, on va être capable de créer des formulaires. Le formulaire, c'est assez simple. des deux champs où vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle des champs, c'est des questions propres à vos besoins en recrutement, propres à vos populations aussi. Peut-être qu'on va poser des questions différentes en fonction d'un bénévole ou d'un staff. Peut-être qu'un staff, on va lui demander des infos très axés autour de son numéro de sécurité sociale, de sa carte d'identité pour générer des contrats derrière. Et puis, ensuite, on va être capable de créer le formulaire. Et le formulaire, il est assez simple. Donc, c'est un formulaire qui va être hébergé sur un lien chez nous ou c'est un formulaire que vous allez pouvoir encapsuler directement sur votre site web. Tout dépend de votre stratégie de recrutement. Est-ce que vous voulez plutôt cacher cette partie-là et la réserver à votre communauté ou est-ce que vous pouvez, justement, vous voulez chercher des bénévoles et vous voulez vraiment la mettre en avant. C'est vraiment des choix que vous allez pouvoir définir vous-même. Et puis, comment ça fonctionne, c'est que l'inscription, elle est assez simple. C'est-à-dire qu'on va directement remplir le formulaire. On va poser des questions. Répondre à l'ensemble des questions qu'on aura définies. Par exemple, les tailles de t-shirt, ça va être pour après compter, par exemple, les différents t-shirts à prévoir. Et ensuite, on peut poser des questions sur les expériences en tant que bénévole. On peut mettre des photos si on doit générer des badges. On peut faire accepter électroniquement des chartes bénévoles ou des chartes d'engagement ou du droit à l'image. Donc, c'est vous qui allez pouvoir vraiment le personnaliser en fonction de vos besoins. Et ensuite, on va être capable de gérer ce qu'on appelle les disponibilités. Pareil, c'est vous qui allez le définir. Quand est-ce que je vais être disponible ? On va pouvoir avoir des périodes de disponibilité en fonction des jours. Et ensuite, on va être capable de se positionner sur des souhaits de mission. Donc, on va pouvoir dire « Je voudrais faire peut-être du bar ou plutôt de l'accueil du public. » C'est vraiment le bénévole qui va émettre des souhaits, mais c'est vous qui le personnalisez. Peut-être que vous n'avez rien demandé, peut-être que vous avez demandé des choses beaucoup plus précises. C'est vous qui le définissez. Et ensuite, le bénévole s'est inscrit et vous allez le retrouver dans ce qu'on appelle votre espace organisateur. Donc là, il va arriver ici, dans tout le listing de vos membres et comment ça fonctionne. En fait, quand on va aller sur un profil, on va afficher son profil, on va voir toutes ces informations qu'il aurait remplies. Ici, cette personne, elle est affectée, donc on va pouvoir voir ses missions. On est capable, je vous disais tout à l'heure, d'accréditer, c'est-à-dire qu'on est capable de donner des accès. Donc, par exemple, cette personne-là, elle a le droit à tel accès, elle a le droit à un parking, elle a le droit d'accès au catering. On va être capable également de synchroniser avec la solution WithEvn sur toute la partie contrôle d'accès et cachesse. Donc là, par exemple, automatiquement, la personne, quand elle va se présenter, elle va avoir un bracelet qui va lui donner droit à un accès au repas le vendredi midi avec un accès sur une zone 1 et ça, c'est en temps réel. Et puis, on va pouvoir mettre des commentaires. Donc ça, c'est plutôt réservé dans le back-office de la solution quand on a des notes à mettre sur la personne. C'est collaboratif, c'est-à-dire que si vous êtes plusieurs à travailler sur le programme, vous allez pouvoir directement mettre des commentaires sous forme de fil d'actualité. Puis, vous allez aussi indexer toutes les campagnes que le bénévole aurait reçues. Donc ça, ça va être lié au module communication. Donc, on va pouvoir voir qu'il a reçu trois campagnes, deux campagnes de mail et une campagne de SMS. Et puis, au fur et à mesure, si votre bénévole est fidèle, on va pouvoir retrouver l'ensemble de ses participations sur les événements précédents. Donc là, par exemple, il était inscrit sur une run and bike et il était aussi inscrit à l'édition 2023 et les missions qu'il faisait. Donc ça, c'est la partie recrutement. Ensuite, une fois qu'on a recruté une personne, on va être capable de l'affecter à une mission. Et donc là, on passe par ce qu'on appelle un module d'affectation. Le module d'affectation, qu'est-ce que c'est ? C'est une façon d'afficher le bénévole avec ses dispos, avec ses souhaits et de le faire matcher avec des missions. Donc par exemple, on va vous dire, ben voilà, cette personne-là, en fonction de ses souhaits, en fonction de ses dispos, en fonction de ses compétences aussi, voilà toutes les missions qu'il pourrait faire. Donc on va pouvoir dire, ben tiens, je vais le mettre ici et puis je vais le mettre ici. On a un système de contrôle qui dit, ben voilà, on ne peut pas affecter la même personne sur la même amplitude d'horaire. On ne peut pas se diviser en plusieurs bénévoles. Et puis, on va l'affecter et automatiquement, on va le passer au suivant. Et ensuite, la solution va nous dire, ben voilà, on a 40 personnes en attente d'affectation et automatiquement, on va être capable d'envoyer des plannings, des feuilles de route aux bénévoles. Donc là, on va directement chercher une vue pour envoyer l'ensemble. Là, on va envoyer 12 mails de confirmation et là, automatiquement, la solution va aller chercher un modèle que vous aurez défini et dans ce modèle-là, on va les retrouver, on va les recevoir par email. Donc si je vais sur ma boîte mail, j'ai reçu, donc là, c'est une confirmation d'inscription. Donc tout est envoyé depuis vos adresses mail avec votre charte graphique et là, on va retrouver les affectations avec l'ensemble des missions, avec les créneaux, le nom des responsables, la localisation, mais également des documents qu'on va pouvoir télécharger. Ce qui est intéressant pour vous faire gagner en productivité, c'est qu'on va savoir quand les emails sont délivrés, s'ils sont envoyés, s'ils sont ouverts. Donc tout est traqué pour vous permettre de gagner beaucoup de temps. Et puis, ça va commencer, on peut à l'intérieur de ces mails d'affectation ajouter ce qu'on appelle chez nous des documents. Donc ça peut être des documents, ça peut être un peu plus. Donc là, ça peut être une feuille de route en PDF, mais ça peut être aussi des plannings de type calendrier et on peut aussi envoyer tout type d'autres documents, ça peut être des badges. Donc ça, ces badges, on va pouvoir les générer facilement, les personnaliser, mettre un résumé des affectations. Ça peut être également ce qu'on appelle des contre-marques, par exemple, pour dire, présentez-vous au bureau des accréditations avec un QR code ici d'un billet with event qui va permettre de les appairer facilement en fonction des règles que vous aurez définies. Mais ça peut être aussi des badges personnalisés, comme vous voyez ici. Donc c'est tout type de documents que vous allez pouvoir inclure dans vos campagnes email ou SMS. mais également que vous allez pouvoir télécharger et imprimer en masse pour les redonner aux bénévoles ou aux staffs Donc ça peut être des contrats, ça peut être des chartes, ça peut être tout type de documents. Ensuite, on me parlait tout à l'heure, c'est qu'on a plusieurs façons de recruter des bénévoles. Là, c'était une première façon. c'est une façon assez simple via un formulaire, mais il y a d'autres façons de recruter. L'autre façon, c'est de créer une nouvelle personne. On va pouvoir ajouter une personne et éditer ses dispos, donc la créer, par exemple, quelqu'un vient au bureau de votre association, on dit, je veux être bénévole, donc on va pouvoir l'ajouter facilement. On peut également ajouter des personnes depuis votre base de communauté, c'est-à-dire qu'ici, vous allez retrouver toute votre communauté et vous allez pouvoir facilement ajouter des personnes. Par exemple, je vais ajouter cette personne-là et automatiquement, on connaît déjà les informations, par exemple, son téléphone, son mail, puisque cette personne appartient déjà à notre communauté. Une autre façon de faire, c'est de passer par ce qu'on appelle des imports, c'est-à-dire qu'on va souvent avoir le cas d'une association qui va nous envoyer un listing de tous ces bénévoles et on va pouvoir facilement aller importer des fichiers. Comment ça fonctionne ? C'est assez simple, on va directement aller chercher un fichier et puis, il y aura un petit travail de correspondance où on va pouvoir dire le nom de ma colonne équivaut au nom d'en récrutir, le prénom au prénom, la date de naissance, ça serait chez nous la date de naissance, l'adresse mail, c'est l'email, la taille de t-shirt, ça serait par exemple la taille de t-shirt. Et puis, on peut aussi passer ce qu'on appelle des variables. Des variables, ça peut se dire sur tout cet import-là, je voudrais, c'est un import qui vient d'une association et c'est un import qui vient de telle association. Par exemple, ça vient du club de Triathlon de Montpellier et on peut aussi leur faire passer des profils pour dire ça, c'est une population qui serait bénévole parce qu'on peut gérer plusieurs populations. Ça peut être des prestataires, ça peut être du staff, ça peut être du coût en interne, ça peut être des médias, etc. Et ensuite, on va importer le listing et donc là, il va venir se charger directement dans notre événement. Donc, si je reviens et si je reviens ici et là, on arrive sur la partie un peu opération parce que tout ce que vous avez dans la solution, vous allez pouvoir l'interroger, ce qu'on appelle un module de requêtage, donc poser des questions à votre base de données et là, facilement, je vois que j'ai importé un listing et ce listing va se retrouver automatiquement dans une vue de tous les bénévoles qui viennent du club de Triathlon de Montpellier. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce genre de configuration, une association va vouloir être sur la même mission tous ensemble. Donc, on va pouvoir aussi affecter de façon différente. Par exemple, là, je pourrais dire tout ce club-là, je vais l'affecter sur une mission ou sur plusieurs missions et donc là, automatiquement, c'est un module de mass-affect où on pourra dire tiens, ces personnes-là, on va les mettre sur le nettoyage du site les trois jours puisque tous les ans, ils font ça et on va pouvoir on a passé une convention pour qu'ils fassent ça encore une fois cette année et donc là, on va les affecter en masse. Et donc ça, c'est une autre façon de recruter des équipes. La dernière façon, c'est de passer par ce qu'on appelle chez nous des délégations. C'est un peu le même principe qu'un import en masse sauf que c'est beaucoup plus simple à utiliser que de passer par des fichiers parce que les fichiers, des fois, il va falloir retraiter la donnée. Et en fait, une délégation, comment ça fonctionne ? C'est qu'on va créer une équipe On va nommer un chef d'équipe donc ça va être le responsable de votre association par exemple. On va le lier à un formulaire donc par exemple, je vais le lier à ce formulaire-là. On va être capable de mettre une date limite donc jusqu'à quand le chef d'équipe peut remplir le formulaire, peut remplir ses équipiers et on peut mettre aussi des quantités limitées. Peut-être que cette délégation-là, elle va venir qu'avec 10 personnes et ensuite, ça va créer directement une équipe et automatiquement, le chef d'équipe va recevoir un lien où il va pouvoir renseigner directement l'ensemble de ces personnes pour qu'on puisse derrière nous les affecter ou les accréditer. Donc ça va permettre de décentraliser la partie recrutement et la rendre très simple. Et donc, je vais revenir sur la partie qu'on appelle l'opération chez nous. Donc là, vous voyez sur votre gauche, on a un ensemble de vues. Donc des vues, c'est des requêtes, c'est des questions qu'on a posées et qu'on a sauvegardées. Les vues, elles sont dynamiques, c'est-à-dire qu'on va être capable de savoir combien j'ai de bénévoles affectés, combien j'ai de plannings qui ont été ouverts, combien j'ai de plannings qui ont été envoyés mais pas encore ouverts. Donc ça, c'est vous qui allez créer vos propres requêtes. Vous allez pouvoir vous en servir pour gérer, par exemple, vos dotations. Donc là, automatiquement, en temps réel, toutes vos tailles de t-shirts vont venir se calculer et vous allez savoir combien de t-shirts, elles, vous allez devoir prévoir, de XL, etc. Mais ça va vous permettre aussi de gérer les accès, de se dire combien de personnes peuvent accéder le 21, le 22, le 23 ou le 21, 22, 23. Donc ça, c'est des questions, c'est des requêtes que vous allez poser. Gérer le catering aussi, combien de personnes vont être présentes le midi, le soir. Et comment ça fonctionne, c'est assez simple. Donc on a un ensemble de filtres qu'on va pouvoir utiliser et par exemple, on peut faire un jeu assez simple. Demain, vous recrutez 1000 bénévoles, vous en avez besoin de 600, peut-être qu'en priorité, vous allez vouloir affecter des bénévoles qui ont une amplitude horaire la plus large possible. Donc là, on pourrait dire je vais aller prendre tous les bénévoles qui ont plus de, je ne sais pas, on va prendre un exemple, plus égale ou plus grand que deux jours. Et donc là, automatiquement, on va avoir le résultat de cette information et là, elle me dit, voilà, j'ai 10 personnes qui sont disponibles deux jours ou plus et on va pouvoir les sauvegarder. Mais ça peut être tout type de questions, ça pourrait être, par exemple, je ne sais pas, vous voulez, malheureusement, dans votre stratégie, vous ne pouvez pas prendre de bénévoles mineurs, simplement, vous allez pouvoir directement, via une date de naissance, se dire, je voudrais écarter toutes les personnes qui sont nées, donc si mon événement est le 21-06, ça pourrait être 21-06-2006 et là, on va écarter toutes les personnes mineures. Et donc là, on voit, on pose la question et là, on voit qu'on a 19 bénévoles qui ne seront pas majeurs le jour de l'événement, peut-être que pour des raisons d'assurance vous ne pouvez pas les recruter ou peut-être que vous allez devoir leur demander une autorisation parentale. Donc facilement, vous allez pouvoir sauvegarder le résultat de cette requête et la retrouver à chaque fois ici et si d'autres personnes s'inscrivent mineures, ils vont venir directement se mettre dans cette vue-là. Donc cette partie-là, elle est très importante, ça fait vraiment partie de la colonne vertébrale de la solution parce que tout ce que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir sauvegarder dans des vues puis après, vous allez pouvoir vous en servir sur beaucoup de choses. Par exemple, vous allez pouvoir vous en servir sur la synchronisation avec Wezeven. C'est-à-dire que dans notre synchronisation, comment ça fonctionne, on va créer des règles et là, on va dire toutes les personnes qui appartiennent à ma vue catering vendredi, automatiquement, on va leur donner un droit pour rentrer au catering le vendredi. Par exemple, toutes les personnes qui sont sur un bar VIP, ils vont avoir la zone VIP directement dans leur bracelet. Mais ces vues dynamiques, vous allez aussi vous en servir sur le module campagne. Le module campagne, c'est ce fameux module qui va vous permettre d'envoyer facilement des SMS et des mails à vos bénévoles. Donc là, vous allez retrouver toutes les campagnes qui ont été envoyées. Vous pouvez essayer en programmer. Donc là, on voit qu'il y a deux campagnes qui sont programmées. La campagne de remerciement qui est programmée juste après l'événement. Une campagne de rappel de mission également qui est programmée. Et puis aussi, on peut voir qu'il y a une campagne SMS qui a été envoyée. Ce qui est intéressant, c'est que sur les campagnes, on va pouvoir voir ce qu'on a envoyé comme campagne. On va pouvoir mettre des champs dynamiques pour aller personnaliser les campagnes. Et puis, on va être capable sur des SMS, par exemple, de remonter les réponses des bénévoles. Par exemple, on a envoyé une campagne SMS et là, le staff, par exemple, nous demande son contrat signé. Donc là, on peut lui envoyer via une campagne. Et donc ça, ça vous permet vraiment de communiquer vraiment facilement avec l'ensemble de vos équipes. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer la partie documents où vous allez pouvoir facilement générer des documents. Donc on a tout type de documents. Ça peut être des fiches missions, ça peut être des listings, ça peut être des plannings, ça peut être des attestations de bénévolat. Et tout ça, vous allez pouvoir le personnaliser et vous allez pouvoir facilement télécharger toutes vos attestations de bénévolat ou les envoyer par mail. Ça peut vous aider le jour où vous avez un contrôle. On va vous demander de prouver qu'il s'est bien inscrit en tant que bénévole, ses missions. Automatiquement, vous allez pouvoir le générer et envoyer ces attestations aux bonnes personnes. Donc ça, c'est vraiment tout ce que vous allez pouvoir faire avec la solution. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que tout ce que vous faites dans un événement, vous allez pouvoir le remonter dans ce qu'on appelle chez nous la communauté. La communauté, donc qu'est-ce que c'est ? C'est votre base de données de l'ensemble de vos membres. Ça va être tous vos médias, tous vos prestataires, tous vos bénévoles et vous allez facilement les retrouver dans tous vos membres. Donc c'est une sorte de gros CRM avec plein de capacités, donc toujours cette capacité de créer des vues, donc de savoir qu'en 2023, j'avais 205 bénévoles et là, je suis en 2024, j'en ai que 59. Mais on peut voir aussi de 2023 à 2024 toutes les personnes qui sont revenues. Donc là, j'en ai, sur les 59, j'en ai 35 qui sont revenues. Donc vous allez pouvoir avoir le taux de nouveaux bénévoles ou le taux de fidélisation des anciens. Vous avez une partie qui va vous permettre de gérer ce qu'on appelle des doublons, puisque des fois, vous allez peut-être avoir plusieurs personnes qui sont inscrites avec des adresses mails différentes, mais ça va être les mêmes personnes. Donc automatiquement, ça va les détecter et vous allez pouvoir directement travailler ce qu'on appelle chez nous la qualité des données, puisque vous allez pouvoir directement le faire dans la solution. Bien évidemment, tout ce que vous faites dans la solution, vous allez pouvoir l'exporter en fichier Excel ou en fichier CSV. Et puis, si vous, aujourd'hui, vous avez un existant, vous allez également pouvoir tout importer via des imports CSV directement dans la communauté. Et je pense avoir fait un rapide tour de la solution. Donc l'idée, c'était de vous montrer dans les grandes lignes ce que vous allez pouvoir faire. Ce que je vous propose, c'est d'aller directement de voir si vous avez des questions. Donc si vous en avez, n'hésitez pas. Et puis, ce que je vous propose aussi, c'est qu'à la fin de cette session, on vous enverra le replay du webinaire et on vous enverra un formulaire si jamais vous souhaitez recevoir les replays des RecruDays sur toutes les conférences. Donc on vous enverra tout ça à la fin du webinaire. Donc je vais rester encore 2-3 minutes pour voir si vous avez des questions. Ben nous demande est-ce que le CRM est disponible en anglais ? Tout à fait Ben. En fait, on est disponible en plusieurs langues. On est disponible en plusieurs langues. Comment ça fonctionne ? C'est qu'au niveau des propriétés de l'événement. On va travailler avec des événements des étapes de Coupe du Monde de ski, des gros événements sportifs. Donc par défaut, vous avez la langue qui est en français, mais vous allez pouvoir choisir la langue que vous souhaitez. Vous pouvez aussi internationaliser un programme bénévole. Demain, vous travaillez sur un gros événement où vous devez accueillir des bénévoles français, anglais, espagnol. Vous allez pouvoir activer des langues. Et en fait, tout ce que vous faites dans la solution, ben là, vous avez un nouveau module qui s'appelle Localization qui va vous permettre de traduire toutes les fiches mission, toutes les questions, les champs personnalisés que vous allez faire. Et automatiquement, si je suis un bénévole et ma langue que j'ai choisie est l'anglais, toute ma fiche mission va être en anglais parce que vous l'avez traduite en anglais. Donc ça, c'est directement géré dans la solution. Et puis on a pas mal de clients à l'étranger. Donc voilà. Pour répondre à Clémence, est-ce qu'on aide au sourcing ? Alors notre outil permet d'aller recruter des bénévoles mais on reste éditeur de logiciels donc on n'a pas vocation et on n'a pas le sourcing des bénévoles. C'est un travail très terrain. C'est un travail de longue haleine. Et ce que je disais, c'est que dans notre solution, vous êtes propriétaire de vos données. Elles ne sont pas partagées ou mutualisées avec d'autres organisateurs. Ce qui fait que le sourcing, c'est vous qui devez les gérer. Et du coup, c'est quelque chose de très... Ça va être des réunions bénévoles, ça va être des apéros bénévoles, ça va être des choses très opérationnelles, très terrain. Et ça, Clément, si vous voulez, je pourrais vous envoyer... On a une session demain sur l'engagement bénévole. Donc des bonnes pratiques pour aller les recruter. Mais ça passe aussi par une bonne expérience de recrutement, d'envoi de fiches missions. Ce genre de choses. Alors, il y a Marie-Michel qui nous demande la confirmation d'acceptation de mission. Alors, il y a plusieurs façons de traiter cette partie-là. Soit quand vous allez envoyer les mails de confirmation, vous allez par exemple pouvoir mettre à la fin de votre mail « Merci de nous dire si c'est OK ». Et donc automatiquement, quand ils vont répondre, ils vont répondre sur vos adresses mail. Donc vous allez pouvoir voir s'ils ont répondu OK, pas OK. Mais on peut également à la fin du formulaire ou de l'email d'affectation, on peut mettre un lien qui va aller passer une valeur chez nous, un champ, qui serait confirmation acceptée. Et si on clique sur le lien, automatiquement, ça va passer la valeur du champ. Et automatiquement, vous allez pouvoir voir toutes les personnes qui ont dit OK ou pas OK. « Gilles qui nous demande combien d'admins possibles ? » Autant que vous souhaitez. Il y a quatre types de droits chez nous. Le premier type de droits, c'est le super admin qui va avoir une vue sur tous les événements de l'organisation. Ensuite, si par exemple, vous avez pu se type agence ou vous avez plusieurs événements, mais vous avez un chef de projet sur chaque événement, vous pouvez nommer des admins par événement. L'admin du run and bike va avoir uniquement le run and bike et pas les festivals. Et à l'inverse, la personne qui va gérer le festival ne va pas avoir le run and bike. Puis après, on a deux autres types de droits. C'est des responsables de commission. Une commission, ça peut être une catégorie de plusieurs missions. Cette personne-là va avoir une vue sur toutes les missions de la catégorie. Puis après, on peut redescendre au degré encore plus bas. C'est le responsable de la mission qui va avoir une vue uniquement sur sa mission. Laura qui nous demande abonnement payant. Donc oui, on est une équipe de sept personnes avec un support. Et donc oui, c'est des abonnements qui sont payants. On vous diffusera si vous voulez en savoir plus la liste de nos prix qui sont sur notre site web. À quoi ressemble le fichier Excel des bénévoles pour la gestion à leur arrivée ? Pouvons-nous les personnaliser ? Oui, on peut les personnaliser. En fait, le fichier Excel, qu'est-ce que c'est ? C'est toute la base de données. Donc c'est tout l'ensemble de vos données. Donc vous allez pouvoir les retrier en colonne, choisir qu'est-ce que vous voulez exporter. Mais pour l'accueil des bénévoles, vous avez d'autres solutions. Vous pouvez passer par ce qu'on appelle chez nous des listings. Donc par exemple, vous voulez voir tous ceux qui sont affectés le 21. Automatiquement, on va pouvoir créer ce qu'on appelle des listings. Et vous allez pouvoir ressortir. Donc par exemple, sur ce listing-là, on a 59 personnes. Sur ce listing-là, on va pouvoir ressortir. Et là, on a choisi de faire apparaître le numéro de téléphone et la taille de T-shirt. Et on peut encore aller plus loin. C'est-à-dire que si vous êtes sur une configuration très digitalisée avec des systèmes de contrôle d'accès NFC avec des puces, on est capable avec des pads de WizzEvent de pointer le bénévole. Donc soit, on peut le pointer depuis la solution, mais on peut aussi aller le scanner, scanner son brassé, et automatiquement, ça a monté l'information chez nous comme quoi il a pointé sur sa mission. Alors, Thomas nous demande est-ce qu'on peut voir le site côté bénévole. c'est une... À la base, on est complètement transparent. C'est-à-dire qu'on est complètement invisible aux yeux des bénévoles. Le formulaire, il va directement s'encapsuler via ce qu'on appelle une e-frame sur votre site web. Donc vous allez pouvoir l'encapsuler. Mais on a aussi une option où l'organisateur peut diffuser ce qu'on appelle un espace membre qui va pouvoir être personnalisable. Et en fait, l'espace membre, qu'est-ce que c'est ? C'est un espace où la personne va pouvoir se connecter et va retrouver l'ensemble de ses missions, l'ensemble des documents qu'on aurait pu lui envoyer, l'ensemble des campagnes qu'on lui aura envoyées. Ça va venir tous indexés dans son espace membre. Mais c'est ni plus ni moins que ce qu'on lui a envoyé, par exemple, dans sa feuille de route ou dans son email d'affectation. Gilles nous demande est-ce qu'on a une traçabilité ? Donc bien sûr, on a ce qu'on appelle un audit log chez nous qui permet de retracer toute l'activité ici, toutes les actions qui ont été faites qui ont été retracées dans le système. Donc si quelqu'un a affecté, si quelqu'un a envoyé une campagne mail, ça va venir se faire ici. Mais c'est une option qu'il faut activer. Il faudrait que j'active dans mon compte. Ensuite, qu'est-ce qu'on va traiter ? On a encore un tout petit peu de temps. Donc sur la partie tarification, ce que je vous disais, c'est que sur notre site web, vous allez retrouver les ensembles de plans qu'on propose. On a deux types de plans. un plan qui commence à 700 euros par an et un plan qui monte jusqu'à 1500 euros par an en fonction du nombre de bénévoles. Donc voilà, je vous enverrai le lien et que ça, je peux traiter toutes les questions. Le bénévole peut-il s'affecter lui-même ? Il peut se positionner, si on le souhaite, sur des créneaux. C'est-à-dire qu'il peut dire je veux être sur la remise des dossards le samedi matin de 10h à 15h. Donc il peut choisir des créneaux spécifiques, mais il y a toujours une étape de modération par l'organisateur qui va dire OK, pas OK. Est-ce qu'on peut importer un fichier Excel ? Oui, on peut importer un fichier Excel de toute une communauté sur tous les événements, tout un historique pour retracer tout. C'est ce qu'on fait sur pas mal d'événements. Et pensez-vous qu'il soit possible d'utiliser les recrutiers pour manager et organiser le travail d'animateur ? Oui, c'est possible parce qu'en fait ça reste des missions, ça reste très... Par exemple, sur un musée, vous allez pouvoir dire ben voilà, sur le mois de novembre, j'ai 15 animations à faire, donc vous allez créer vos 15 missions, vous pouvez mettre une fiche de mission et puis vous allez recruter des personnes et dire ben voilà, telle personne va être sur telle animation, tel jour, tel jour, donc oui, vous pouvez vous en servir, on a des clients qui le font. Et puis, voilà, je pense qu'on a traité toutes les questions, de toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer, je vais vous laisser mes coordonnées, donc si vous avez les moindres questions, ben n'hésitez pas. Vous avez également, si vous allez sur notre site web, on a un système de chat, donc vous pouvez nous poser vos questions et comme ça, on pourra prendre le temps d'y répondre directement. Donc, merci à tout le monde d'avoir été présent, j'espère que ça vous a donné pas mal d'infos sur ce qu'on fait, pas mal d'idées et puis, je vous souhaite une très bonne journée, une très belle après-midi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.